Bon, Nadia Larbiahouen, je suis très contente de vous parler au sortir d'une pièce que nous venons de découvrir, Frida Kahlo. Alors évidemment, on a été assez soufflés par la performance que vous faites, puisque c'est un seul en scène quasiment. Oui, alors le spectacle dans son intégralité s'appelle Frida Kahlo, esquisse de ma vie. Pourquoi esquisse de ma vie ? Parce qu'on a fait une esquisse de la vie de Frida Kahlo. Elle a eu une vie tellement tumultueuse, tellement enivrante, tellement forte, qu'on ne pouvait pas tout raconter en une heure de temps. Mais quand même, on a essayé de garder des thématiques comme le handicap, le militantisme, l'amour, la peinture, forcément. Et un seul en scène, oui et non à la fois, parce qu'il est vrai que moi, je suis clouée au lit. Frida a clouée au lit à cause de ses multiples interventions chirurgicales suite à son accident de la route. Mais il y a quand même un personnage qui, lui, déambule tout autour d'elle. Effectivement, le musicien. Voilà, le musicien qui représente aussi la mort au Mexique. Elle est célébrée là-bas. Oui, on y pense forcément. Voilà, on y pensait. Du coup, lui, il représente la vie autour de Frida qui, elle, clouée au lit, attend, attend, attend qu'on, mine de rien, qu'on vienne la chercher. Mais avant ça, elle garde toujours la pêche. Elle veut montrer qu'elle est encore en vie et que vive à la vida malgré tout. Mais c'est vrai. Et vous avez quand même choisi de la présenter couchée tout le temps. Oui, ça, c'est une proposition de M. François Boursier, le metteur en scène. Oui, il a voulu effectivement montrer à travers cette mise en scène la souffrance de Frida. C'est ce qui ressort effectivement. Oui, oui. Et c'est vrai, quand on lit sa vie, on est frappé par ça, cette douleur constante apparemment. Et ça, vous, vous choisissez de la montrer. Oui, parce que dans les tableaux, pardon, excusez-moi. Dans les tableaux, au contraire, on la voit debout, belle, parée, avec des couleurs vives. C'est vrai, mais ces tableaux, elle les a peints allongés ou assises sur son fauteuil roulant. C'est comme ça qu'elle a démarré la peinture, en fait. Sa mère lui a construit un miroir juste au-dessus de son lit pour qu'elle peigne. Et elle a commencé à faire des autoportraits. Effectivement, elle met toujours des fonds dans ses autoportraits. Il y a des végétaux, elle se met en scène. Ça, c'est grâce à son papa qui était photographe, avec lequel elle a passé énormément de temps. Mais on montre sa souffrance. Mais ce n'est pas une souffrance morbide. C'est plein de couleurs. C'est quand même très, très, très coloré, très, très passionné, vu comment elle a peint ses tableaux. Et voilà, on voulait quand même montrer le positif, malgré tout. Bien sûr. On a été frappé aussi par l'utilisation de la vidéo, qu'on a trouvée très pertinente, puisque pour parler d'une peintre, autant montrer des œuvres. Voilà, tout à fait. Ces œuvres sortent de Frida quand elle parle de Diego, quand elle parle du militantisme. C'est comme si elle, oui, elle exorcisait ses tableaux en les faisant sortir d'elle-même, de son corps mutilé. Comme une naissance. Voilà. Oui. Et comment avez-vous choisi les textes ? Eh bien, ce sont des textes que j'ai choisis parmi son journal intime, ses correspondances, mais aussi des documentaires. Donc j'ai fait, voilà, j'ai écrit autour de ça, avec des liens, des petites choses à moi aussi, parce qu'il faut aussi créer du lien dans tous ces textes-là pour créer un spectacle. Voilà, parmi ces documents-là, principalement. Et qu'est-ce qui vous a attiré chez elle, pour choisir ce personnage-là ? Eh bien, justement, son amour de la vie. Son amour des autres, son amour pour Diego, son amour pour sa famille. Voilà, je trouve que c'est une femme belle, rebelle, libre et très passionnée, passionnante. Et voilà, pour tout ça, j'ai voulu faire une pièce de théâtre. Parlez-nous un peu de la compagnie. Alors, la compagnie Novecento, c'est une compagnie lyonnaise. Elle a cinq ans d'existence. On travaille énormément sur des thématiques qui nous semblent importantes et que l'on défend. Donc le handicap, le devoir de mémoire, l'interculturalité, ce sont les principales thématiques que l'on aborde. On travaille énormément avec les établissements scolaires. Certains de nos spectacles sont labellisés l'ICRA. Voilà, on essaie de raconter par le biais du théâtre ce qui nous entoure. Aussi bien le handicap que vivre avec les personnes que l'on ne connaît pas, dont on a peut-être un petit peu peur. Mais justement, si on les connaissait un petit peu mieux, on n'en aurait pas peur. Je pense aux migrants, aux étrangers, etc. Et aux personnes handicapées aussi. Et puis le devoir de mémoire, oui. La Deuxième Guerre mondiale, la Shoah, c'est aussi une thématique très importante pour nous. Oui, oui. Et là, c'est votre premier Avignon, vous aviez l'air de dire. Oui, oui, c'est notre première Avignon. C'est François Boursier qui nous a proposé de nous emmener à Avignon avec cette mise en scène. Et voilà, je ne pouvais pas dire non. C'était vraiment une belle opportunité de me proposer ça. Et voilà, nous y sommes et nous sommes très, très contents. Et le public est là. Voilà, le public est présent depuis le début. Apparemment, ça a beaucoup plu. Les gens étaient très contents. Oui, oui, oui. Vous dites le handicap en en parlant, mais je ne sais pas si c'est ce souvenir-là que je vais garder. Oui, non. Ce n'est pas sûr. C'est par rapport au lit que vous allez certainement garder le mot handicap. Mais sinon, non. Ce qui ressort d'elle, c'est justement cette force de vie. Oui, sans doute. Mais quand je vous parlais de handicap, c'est parmi les thématiques de la compagnie. Nous avons aussi des spectacles bilingues français langue des signes. D'accord, entendu. Et puis, il y a un spectacle sur l'ouvrage de Jean-Louis Fournier, Où on va papa, qui parle de ces deux enfants lourdement handicapés. Ah oui, oui. Bon, écoutez, merci beaucoup. Excusez-moi de vous avoir retenue. Je vous en prie. Merci bien. Merci bien. Et puis bonne continuation au festival. Au revoir. Au revoir. Bravo. Merci. Merci.